Quelles sont les différences dans le jeu d'acteur ? L'interprétation. Au théâtre, le jeu d'acteur est plus recherché, moins réaliste qu'au cinéma. En effet, au théâtre, le comédien doit projeter sa voix et accentuer ses gestes afin d'être entendu et visible par tous. Au cinéma, la caméra est proche des acteurs pour mieux les voir et les entendre. Le jeu est simple, léger et plus réaliste. Le monologue du cinéma et du théâtre est totalement différent. Au théâtre nous pouvons avoir des monologues de plusieurs minutes, impensables sur grand écran. Le théâtre est plus organique. La mise en scène. La mise en scène impacte énormément le jeu de l'acteur. Au théâtre, la scène est ouverte au public constamment. Mise à part les entrées et les sorties des comédiens, tout est visible par le public. Le comédien doit être présent à 100% dans l'espace et dans l'instant entièrement. Au cinéma, on y trouve des plans fixes, larges, serrés, mais également de multitudes de prises. Le jeu de l'acteur s'adapte au champ de la caméra. En effet, si la caméra se focalise uniquement sur le visage, le reste du corps ne sera pas nécessairement en train de jouer. Les répliques. Au théâtre, les répliques peuvent se faire sous forme de vers, inspiration poétique, ne correspond pas au style cinématographique qui est plus normal. Certes, au théâtre, il y a une préparation énorme pour l'appropriation du texte. Le comédien sur scène laissera exprimer son personnage. L'acteur face à la caméra doit prendre en compte des fameux « raccords » essentiels au montage au cinéma. Donc il faut qu'il soit le même sur toutes les prises. Cette remarque est applicable au mouvement des acteurs filmés par la caméra. Conclusion. Le théâtre et le cinéma présentent de nombreuses différences qui font deux, deux formes d'art uniques. Chacun ayant ses défauts et ses qualités mais, le théâtre et le cinéma ne cessent de se transformer. On retrouve aujourd'hui de nombreux acteurs qui jouent aussi bien au théâtre qu'au cinéma comme Gérard Depardieu. Le jeu de l'acteur s'adapte à ses deux arts. Les techniques se modifient mais la passion reste intacte. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne Maison Cinéma et surtout activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos.